Bonjour Anna Souakry. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes professeur affilié à ESCP Business School. Vous êtes membre du Square Management Research Center, chercheuse au Square Management Research Center. Tribune dans l'opinion avec Jean-Marc Daniel. Il faut passer d'une culture de rente à une culture du risque en Europe. Donc ça veut dire qu'en Europe, on a une culture de rente et pas de risque. C'est ça que vous défendez comme thèse. Et finalement, première question, c'est pourquoi c'est important de comprendre un peu ce qui motive des décisions d'investissement en termes de capital risque. On a vu le rapport Draghi, parmi plein d'autres rapports ces derniers temps, a montré le décrochage aggravé de l'Union Européenne par rapport aux États-Unis en termes d'innovation et particulièrement d'innovation dans les projets très risqués qui sont caractéristiques des hautes technologies de demain et d'avenir qui servent nos besoins, notamment tout ce qui est intelligence artificielle, biotech et autres. Donc, il est important de comprendre pourquoi on manque d'investissement. Parce que c'est ce qu'a montré notamment le rapport. Pourquoi on est en retard ? On est en retard parce qu'on n'a pas assez de start-up justement sur ces sujets-là. Et pourquoi on n'a pas assez de start-up ? Parce qu'elles ont du mal à trouver des financements. Pourquoi ? Pourquoi il y a ce manque ? Donc, c'est important de comprendre comment les investisseurs décident d'investir ou pas dans un projet qui est effectivement plutôt risqué, un rendement très incertain. Et pourquoi ça se fait beaucoup plus facilement aux États-Unis qu'en Europe. Avec deux concepts très importants, c'est le coût d'opportunité d'un côté, ce qui est l'habilité de l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, un investisseur résonne en termes de coût d'opportunité. Investir, ne pas investir. Investir dans un projet A plutôt qu'un projet B. Donc, voilà. Il réfléchit en termes de cost-benefit. C'est plutôt classique et notamment sur plusieurs critères. Bon, il y a les caractéristiques du projet en lui-même. Donc, ce qu'on appelle le product market fit et donc la croissance du marché en question. Le capital humain, le capital humain et social de l'équipe. Et le potentiel de développement. Et voilà. Et bien sûr, le potentiel de développement, c'est-à-dire la scalabilité. Alors, ce qu'on appelle l'étape du scale-up, qui est vraiment la phase critique où la start-up commence à commercialiser à grande échelle et à rendre, du coup, à des prix beaucoup plus accessibles, les solutions innovantes. Alors là, ce que vous nous dites, c'est que face à ce problème, ce problème a des conséquences, c'est-à-dire l'absence de culture de risque en Europe. Ça a des conséquences. Un, de passer de cette phase d'amorçage à cette phase de scale-up, la scalabilité. Mais plus encore, ça a des conséquences parce qu'en fait, on n'a pas vraiment une culture de risque et il y a des rendements qui sont trop faibles, finalement. Donc, ce n'est pas suffisamment incitatif. C'est ça que vous appelez la culture de rente. Oui. Alors, le blocage, c'est que forcément, cette étape de la scalabilité qui est critique pour stimuler l'innovation et justement stopper, si on peut dire, ce décrochage en termes d'innovation, elle nécessite des montants très importants, des montants effectivement importants et c'est une étape très, très risquée. Donc, il est impératif effectivement de mobiliser tout un écosystème d'acteurs, donc des investisseurs, mais également des infrastructures et tout un écosystème de relais, à savoir par exemple des business angels, des incubateurs, des accélérateurs, etc., de manière à pouvoir permettre ce scale-up et encourager à l'investir justement dans ces projets très risqués. Passer d'une culture de rente à une culture de risque en Europe. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.